Je m'appelle Nicolas, je viens de Lille. J'ai changé plusieurs fois de métier. En 2006, j'ai fait une formation de charpentier. J'ai travaillé dans les maisons haussatures bois pendant cinq ans. Il se trouve que quand j'ai terminé ma formation de charpentier, j'ai rencontré, au cours d'un stage de fabrication de zôme, Jean Soume, un monsieur qui m'attend à 80 ans, et c'est lui qui a apporté le concept des zômes en France. Et moi, qui étais parti sur une formation de charpentier parce que j'aimais bien les maisons un peu modernes, un peu cubiques, en eau saturbois, quand j'ai fait cette rencontre, je me suis aperçu que l'habit à rond, c'était quelque chose d'assez génial. Donc voilà, là, je voulais vraiment avoir une compétence supplémentaire au niveau des dômes qui viendrait compléter ce que je sais faire déjà avec des zones. Je suis venu ici pour plusieurs raisons. La première, c'est que Maxime travaille avec un système d'assemblage. La façon d'assembler ses pièces de bois sont un peu particulières. C'est un petit peu ce qu'on fait dans d'autres pays, notamment au Chili. Ça, en France, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Cette technique-là, moi, ça me permettait aussi de progresser. La deuxième raison, c'est parce que j'ai trouvé que son site était plutôt bien fait, était plutôt simple, était plutôt clair. Il n'en mettait pas plein la vue. Et je me suis dit, c'est plutôt une bonne une bonne piste. Et la troisième raison, c'est que quand je l'ai eu au téléphone, l'échange s'est fait très facilement. J'avais eu l'impression finalement qu'on avait déjà discuté déjà plusieurs fois auparavant, alors qu'en fait, on ne se connaissait pas. Maxime vit dans un cadre associatif, donc on a aussi rencontré les autres personnes du site qui font partie de l'association. On est vraiment très bien accueillis. Je pense que le fait que ce soit un petit groupe a fait que c'était plus facile aussi de s'intégrer parce que sinon, pour eux, c'est aussi un petit peu envahissant d'avoir plein de gens qui débarquent comme ça de partout. Et là, le groupe de 4-5 personnes, c'était plutôt, je pense que c'était vraiment la bonne taille. Après, pendant le stage, l'avantage, c'est que Maxime, il a déjà fait son dôme. Il vit au quotidien avec sa compagne. Donc, en fait, c'est vrai qu'on voit ce qu'on peut faire avec ce type de construction en tant que lieu de vie et pas juste en tant que maquette. L'atelier, c'est plutôt confortable de travailler avec un toit sur la tête, d'avoir des outils plus ou moins professionnels. Mais en tout cas, ça permet d'essayer pas mal de choses. Et après, au niveau du contenu, moi, je suis arrivé ici avec des compétences de charpentier. Il y a des choses, évidemment, que je connaissais. Et pour autant, je me suis jamais ennuyé parce que déjà, ça permet aussi de voir comment les autres progressent. Et je pense que ce qui est très, très important dans ce stage, c'est qu'en fait, Maxime maîtrise une trame principale, mais qu'il reste vraiment ouvert aux besoins, aux attentes de chacun. Donc, en fait, il peut sortir de sa trame et y revenir facilement. Et finalement, chacun repart d'ici avec des attentes différentes, différentes, pardon, mais une satisfaction personnelle parce que tout le monde a un peu été servi en fonction de ce qu'il souhaitait. J'ai eu la chance de faire partie de la première formation. Donc, non, moi, j'incite vraiment les gens à le faire parce qu'il y a tout à gagner, en fait. Un prix très, très accessible, une ouverture d'esprit par rapport au fait que chacun puisse accéder à un stage payant ou pas et fait qu'on est détendu. Il n'y a pas d'enjeu financier derrière tout ça.